Bonsoir à toutes et à tous. Je ne peux malheureusement être parmi vous aujourd'hui, physiquement, car je suis retenu en circonscription, mais mes camarades, Elsa Fossillon, Fabien Gué, tous les autres, porteront donc en complément de ce message la voix du Parti communiste français. Celle qui s'est exprimée au Sénat, celle qui va s'exprimer dès le 11 décembre à l'Assemblée et celle qui s'exprime au quotidien, sur le terrain, dans nos villes, nos permanences, en lien avec les militants associatifs que je voudrais aussi saluer tout particulièrement. L'état de notre pays, les menaces auxquelles nous sommes confrontés en tant que nation, rendent indispensable le fait que nous puissions continuer à agir ensemble, sur le terrain, au Parlement, pour défendre les réponses progressistes collectives que nous sommes en mesure d'y apporter. Ce débat, ce soir, sur la loi immigration, y contribue et je salue bien sûr cette initiative bienvenue. L'extrême droite, avec la complicité de certains médias, joue sur les peurs et diffuse le poison de la division dans notre pays. Et dans un contexte de crise sociale, démocratique, écologique et de bruit de bottes de plus en plus marquée, il faut bien dire qu'elle a à sa disposition un terreau extrêmement favorable. Dans ce contexte, toute prise de parole faisant appel à la raison, à l'humanité, à la justice, à la fraternité, rencontre malheureusement que peu d'échos. Alors, le texte qui va être présenté devant les députés s'inscrit ainsi dans une course à l'échalote mortifère qui, prétendant combattre l'extrême droite, en fait, renforce ses idées. Il nous faut remettre collectivement de la raison, de l'humanité dans le débat et confronter les discours aux réalités factuelles. Et ce n'est pas ici, en Seine-Saint-Denis, un département fier d'accueillir sur son sol plus d'une centaine de nationalités différentes que je vais vous l'apprendre. L'immigration est, pour notre pays, une richesse. Aucun tsunami migratoire ne menace aujourd'hui notre cohésion nationale. Nous vivons une crise de l'accueil. L'État crée dans de nombreuses communes des situations de détresse humaine qui sont socialement explosives. C'est d'une politique d'accueil digne dont nous avons besoin. Dans le respect de nos valeurs, avec les deux pieds ancrés dans le réel, nous pouvons proposer une vision humaniste, réaliste, de l'accueil des étrangers dans notre pays. Une vision faite de droits et de devoirs, répondant à une organisation de l'accueil pensée à l'échelle nationale, construite sur la possibilité donnée à chacun de travailler et garantie par des services publics à même de remplir leur mission. C'est le sens du service public de l'accueil que nous sommes nombreux à défendre et c'est la seule solution pour répondre rationnellement et humainement aux défis qui nous sont posés. C'est ce que les députés du groupe GDR défendront dans les semaines à venir à l'Assemblée et que nous porterons tous ensemble. Je vous souhaite un bon débat et je vous souhaite de belles mobilisations. à l'accueil.